Salut tout le monde, c'est Xeileco et bienvenue sur Hearthstone, ça y est la mise à jour a été effectuée, nous avons perdu toutes nos cartes, tous nos points d'expérience a été remis à zéro, c'est parti, à mon avis l'open bêta est pour bientôt, du moins je l'espère pour vous. Alors j'ai déjà fait une première vidéo que je vous invite à regarder qui va aborder les différentes gains d'or etc que j'ai abordé dans cette première vidéo, là on va plutôt voir la différence sur les cartes qui ont été effectuées pour les classes, les hubs de classe, les nerfs de classe, les nerfs de cartes plutôt, la disparition de certaines cartes, l'apparition de nouvelles, les modifications de certaines, c'est parti dans ma collection. Donc premier petit changement, là l'onglet création qui est apparu ici pour crafter les poudres, c'est un petit peu plus on va dire voyant, mais bon ça change pas grand chose. Le système de crafter est toujours le même, bien sûr maintenant, je me demandais toujours comment ils allaient faire, on peut crafter les cartes dorées si vous êtes un collectionneur et puis si vous jouez pendant des années, à la fin vous aurez vraiment un deck qui pète, tout animé, ça déchire ou pas. Bref, maintenant donc par contre ça coûte un peu plus cher, une carte commune qui coûtait à la base 40, ça coûte 400, donc 10 fois plus, une carte rare qui coûtait à la base 100, coûte 800, donc 8 fois plus, une carte épique qui coûtait 400, coûte 1600, donc 4 fois plus, et une carte légendaire qui coûtait 1600, elle coûtera 3002, donc 2 fois plus. Alors, bien sûr on va pas s'attarder là dessus, toutes les nouvelles cartes ont des nouvelles animations, que ce soit les petites ou les grosses cartes, donc nous on va juste inclure les cartes liées, et c'est parti, donc première modification, donc le druide. Le druide, quels sont les premiers changements ? Eh bien, la sauvagerie, qui est arrivée à 1 cristal, avant qui coûtait je crois 3 ou 4 cristaux, je ne sais plus, alors ça inflige des dégâts d'un montant équivalent à l'attaque de votre héros à 1 serviteur adverse, je précise bien 1, parce qu'avant c'était tous les serviteurs adverses, Donc on le jouait généralement en combo avec morsure, qui donnait plus 4 attaques, plus 4 armures au héros, et comme notre héros avait 4 attaques, on utilisait sauvagerie, qui permettait d'utiliser 4 points de dégâts sur toute l'équipe adverse, et ça faisait très très mal. Maintenant là, c'est juste 1 serviteur adverse, mais bon, on peut l'utiliser plus facilement en combo avec griffe, et puis morsure également, ou rugissement sauvage d'ailleurs. Voilà. Deuxième changement, colère. Colère, inflige 3 points de dégâts à 1 serviteur, ou inflige 1 point de dégâts, vous piochez une carte. Le changement sur cette carte, elle a été inchangée dans son descriptif, c'est juste que maintenant c'est impossible de cibler les héros. Avant, tout le monde infligeait 1 point de dégâts sur le héros ennemi, et piochait une carte trop facilement. Donc là c'est plus faisable. Après, nous avons, rien ici. Ici, météore. Inflige 5 points de dégâts à 1 serviteur, ou 2 points de dégâts à tous les serviteurs adverses. C'est tous les serviteurs adverses, parce qu'avant c'était à tous les personnages. Personnages, ça inclut serviteurs plus héros. Donc maintenant c'est uniquement les serviteurs. Après, nous avons Ancien du Savoir, choix des armes. Donc soit vous rendez 5 points de vie à vous, de vos créatures, ou vous piochez 2 cartes. Donc là c'est passé à 5 points de vie, avant c'était 8. Donc un petit nerf sur cette carte. Et le dernier nerf chez les druides, c'est Scenarius. Elle n'a pas changé dans le descriptif, ni au niveau des stats, ça reste une 5-8. Par contre, elle coûte 9 cristaux au lieu de 8. Maintenant, on va passer au Hunter. Donc le chasseur, pas beaucoup de modifications à proprement parler. Juste une, et pas des moindres, la marque du chasseur. Ça fait tomber les points de vie d'un serviteur A1, et c'est fixe. Avant c'était fait tomber les points de vie d'un serviteur A1, uniquement pendant un tour. Et en plus ça causait des bugs. Donc maintenant, vous faites tomber les points de serviteur A1, et c'est bueno. C'est un gros gros up de cette carte. Et le deuxième changement, là c'est plutôt un nerf. C'est sur la Yencha Rognarde, qui est ici. Chaque fois qu'une bête alliée meurt, gagne plus 2, plus 1. Parce qu'avant, quand vous faisiez rencontrer un autre chasseur, le premier qui posait sa Yen, il suffisait de faire tuer par exemple un buzard contre un autre buzard. Et du coup, deux bêtes mourraient. Et donc cette carte gagnait plus 4, plus 2. C'était juste énorme. Maintenant, c'est juste vos bêtes alliées. Donc c'est plutôt un correctif normal, parce que cette carte était un petit peu trop puissante pour 2 cristaux. Vraiment, c'est des trucs un petit peu abusés parfois sur certaines games. Passons maintenant au mage. Alors, pour le mage, nous avons image miroir, qui a subi un up. Invoque 2 serviteurs avec 0,2 avec provocation. Dernièrement, c'était invoque 2 serviteurs 0,1 avec provocation. Donc ça va être encore un peu plus chiant. Je ne pense pas qu'ils en avaient vraiment besoin, parce que l'utilité c'était 2 serviteurs à 0,1. C'est-à-dire qu'il fallait vraiment 2 attaques distinctes pour les tuer. Là, ça va être encore un petit peu plus agaçant, surtout pour 1 cristal. Ce n'est vraiment pas beaucoup. Deuxième modification, l'éclair de givre. L'éclair de givre qui passe de 3 cristaux à 2 cristaux. Donc c'est encore un up. Je ne pense pas qu'ils en avaient vraiment besoin. C'était vraiment une bonne carte. Ça inflige 3 points de dégâts à un personnage et le gel. Donc impossible d'attaquer le prochain tour. Impossible de rien faire. Donc c'est encore un up pour le mage. Et le deuxième, c'est l'apprenti sorcier. Donc toujours le même coup. Vos sorts coûtent 1 cristal de moins. Mais avant c'était une 2-2 et maintenant ça passe à une 3-2. Donc ce qui va vous permettre de remplacer un raptor, de remplacer les crocolisques ou autres qui sont des 3-2, 2-3. Et en plus d'avoir un petit sort bonus. Donc sort, carte spéciale mage, plutôt pas mal. Je crois que c'est tout du côté des mages. Oui, il me semble qu'il n'y avait rien d'autre. Donc maintenant on va passer au paladin. Enfin, alors pour le paladin, pas beaucoup de modifications non plus. Puisque la seule modification, elle est ici. Faveur divine. Vous piochez des cartes jusqu'à en avoir autant en main que votre adversaire. La modification c'est qu'avant ça coûtait 2 cristaux. Maintenant ça en coûte 3. Ce qui me semble un petit peu plus correct. Parce que quand vous n'aviez plus de cartes et quand l'adversaire en avait 6 ou 7. Vous piochez 6 ou 7 cartes pour 2 cristaux. C'est vraiment donné quoi. Alors bien sûr c'est pas tout le temps le cas. On est d'accord. Mais il faut savoir bien la jouer au bon moment. On va passer au prêtre. Alors prêtre qui a subi un très 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 gros up de cochon. Il faut dire ce qu'il y a. Donc c'est parti. Donc pour le prêtre. Nous avons la première modification sur le mot de pouvoir bouclier. Avant c'était une carte qui faisait confère plus 3 points de vie à un serviteur. Maintenant ça confère plus 2 points de vie à un serviteur. Et vous piochez une carte. Alors pour moi c'est un up forcément. Puisque le fait de piocher une carte c'est toujours un gros gros bénéfice. Toujours pour un cristal. Deuxième gros up. C'est cette putain de carte que j'adorais jouer. Claire du Comté du Nord. Vous piochez une carte quand un serviteur est soigné. Cette carte coûtait 2 cristaux. Maintenant elle en coûte 1 seule. Et c'est juste un up un bas. Je pense que ça va être même vraiment trop puissant. Parce qu'une 1-3 dès le tour 1. Il y a juste le serviteur avec provocation chez le démo. Qui fait autant. Mais en plus ça va vous permettre dès le tour 2. De mettre en application le pouvoir du prêtre. Par exemple d'attaquer avec cette 1-3. Une carte 2-1 de l'adversaire. Je pense. Je sais pas un petit murlogue de 1. Par exemple vous pouvez l'attaquer avec cette carte. Et utiliser le pouvoir du prêtre enfin dès le tour 2. Pour soigner cette carte. Et enfin avoir un atout bénéfique. Et commencer à utiliser le pouvoir à partir du tour 4 ou 5. Donc ça c'est un up supplémentaire. Après nous avons une modification au niveau d'une nouvelle carte. Chez le prêtre. Nous avons le mot de douleur. Mot de l'ombre douleur. Qui détruit un serviteur avec 3 d'attaque ou moins. Maintenant la nouvelle carte c'est le mot de l'ombre de mort. Détruit un serviteur avec 5 ou plus à l'attaque. Alors cette carte remplace la carte oubli. La carte oubli de souvenir c'était une carte qui conférait provocation à tous vos serviteurs. En plus de piocher une carte. Et bien cette carte oubli a disparu. Maintenant c'est le mot de l'ombre mort. Je sais pas si on gagne au change. La carte donnée provocation à tous vos serviteurs était plutôt très utile. En plus de piocher une carte. Bon là c'est juste un changement. On peut pas vraiment dire encore ce qui est le mieux. Après nous avons quoi d'autre ? Nous avons le rejeton de lumière. L'attaque de ce serviteur est toujours égale à sa vie. Alors c'était une 0-4. Donc 0-4 quand vous la posez il a 4 points de vie. L'attaque de ce serviteur est toujours égale à sa vie. Donc elle devenait une 4-4. Or là avec 5 points de vie. Parce qu'il y a eu un hub d'un point de vie. Ça devient une 5-5 pour 4 cristaux. Ce qui est vraiment une très bonne carte. Bien sûr dès qu'elle se fait blesser. Si elle perd 2 points de vie. Et bien ça va descendre à 3. Et elle aura que 3 points d'attaque. Voilà donc pour l'instant. C'est un hub de la carte au sens propre. Nouvelle carte disponible chez les prêtres. Flamme sacrée. Vous reconnaissez cette animation. C'est la carte que j'utilisais. Qui était soin supérieur. Vous vous rappelez je faisais le combo prêtresse au shnaï. Plus soin supérieur. Qui infligeait 2 points de dégâts. Pour chaque carte que l'adversaire avait en main. Enfin en combo prêtresse au shnaï. Sinon la carte de base elle faisait. Rend 2 points de vie pour chaque carte. Que l'adversaire a en main. Maintenant modification de la carte. Elle coûte 6 cristaux au lieu de 2. Et ça inflige 5 points de dégâts. Et rend 5 points de vie à votre héros. Donc c'est un sort monocible. Les prêtres en avaient pas beaucoup. Ils avaient pas de grosse fireball. Ou de trucs comme ça. C'est vrai que ça coûte beaucoup plus que les autres cartes. Mais par contre vous gagnez 5 points de vie. Donc c'est une carte sort late game. Plutôt correcte. Une autre modification. La prêtresse de la cabale. Cris de guerre. Prend le contrôle d'un serviteur adverse. Avec 2 d'attaque au moins. Le hub de cette carte. Ce fait qu'avant c'était une 3 points d'attaque. 4 points de vie. Maintenant c'est une 4 points d'attaque. 5 points de vie. Donc il y a eu un hub de 1 sur les 2 stats. Plutôt pas mal pour une carte épique. Elle coûte quand même 6 cristaux. Donc à la limite ils auraient pu la laisser en 3, 4. Et puis une 5 cristaux. Le problème de cette carte. C'est que si vous la mettez à un coût assez bas. Ca va donner trop vite l'avantage. Si elle est à 5 cristaux. Ca veut dire tour 5. Généralement il y a encore pas mal de monstres. Qui ont 2 d'attaque ou moins. Vous pouvez prendre le contrôle. Et déjà avoir un gros gros avantage dans la game. Dernier changement se fait sur le prophète Vélène. La carte légendaire des prêtres. Ca double les dégâts des soins de vos sorts. Et de votre pouvoir héroïque. Donc ça c'est l'ajout. Et de votre pouvoir héroïque. La carte ne change pas. Mais il y a juste cette modification sur le texte. Donc avant vous doublez les dégâts et les soins de vos sorts. Ca ça a pas changé. Mais par contre doublez votre pouvoir héroïque. Donc si on poste maintenant au combo forme d'ombre. Forme d'ombre votre pouvoir héroïque. Ca rend 2 points de vie. La carte forme d'ombre ça permet. Que au lieu de rendre 2 points de vie. Ca vous permet d'infliger 2 points de dégâts. Où vous voulez. Et si vous réutilisez forme d'ombre. Votre auto attaque on va dire. Passe à 3 points de dégâts. Et avec le prophète Vélène en jeu. Vous faites 6 points de dégâts. Sur une forme nombreuse par exemple. Pour 2 en cristaux. Ce qui est juste un bas. Donc c'est un très très gros up. Franchement le prêtre a pris un très très gros up. Et je pense que je vais le prendre plaisir à y rejouer. Ca peut être très très intéressant. Maintenant on va passer carrément au contraire. Un très 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 gros nerf. Pour le voleur. Et pas des moindres. Je pense qu'il est même un petit peu trop abusé. Vous allez vite comprendre pourquoi. C'est parti on passe sur voleur. Donc pour le voleur. Nous avons déjà. Beaucoup de cartes ici qui ont été nerfs. Alors vous avez l'attaque sournoise. L'attaque sournoise avant qui coûtait 0. Donc pas de changement. Ca inflige 2 points de dégâts à un serviteur. Donc la première modification. Avant ça infligeait 2 points de dégâts à un serviteur. Maintenant c'est un serviteur indemne. Donc faut pas déjà qu'il ait été blessé. Donc c'est vraiment une carte sur l'early game. Toutes les créatures qui ont 2 points de vie. Vous allez pouvoir les tuer. Directement avec l'attaque sournoise. Si vous blessez une créature. Vous pourrez pas utiliser l'attaque sournoise en finish. Donc ça c'est déjà un gros nerf. Donc juste une carte d'early game maintenant. Maintenant vous avons préparation. Préparation petit up. Le prochain sort que vous lancez coûte 3 cristaux de moins. Avant c'était 2 cristaux de moins. On pouvait l'utiliser par contre 2 cristaux. On pouvait l'utiliser en combo avec éviscération qui coûtait 2. Avec casse tête qui coûtait 2. Avec assommé qui coûtait 2. Et puis déluge de l'âme également qui coûtait 2. Trahison qui coûtait 2 etc. Maintenant voilà ça coûte 3 cristaux de moins. Mais c'est moins bénéfique parce qu'il y a moins de sorts qui coûtent 3 chez les rogues. Chez les voleurs pardon. Troisième nerf dissimulé. Confère camouflage à vos serviteurs jusqu'à votre prochain tour. Ça coûte 1 cristal. Avant ça coûtait 0. Donc voici encore un nerf. Après pas de nerf ici. On passe deuxième partie. Chris qui infligeait 1 point de dégâts et vous faisait piocher une carte. Avant ça coûtait 1. Maintenant ça coûte 2. Donc ça c'est un nerf également. Celui là est un peu plus justifié. 1 point de dégâts vous piochez une carte. Il y a à peu près un équivalent démoniste. Donc le souci c'est qu'il faut finir un monstre pour piocher la carte. Là vous n'avez pas de malus. Donc c'est normal qu'elle coûtait un petit peu plus cher. Donc c'est un nerf mais ça fait pas mal de nerfs mine de rien. Là ça s'impatient. Qui a une animation différente apparemment. Bon ça on s'en fout un peu. Le meneur des fias qui a subi un nerf. Forcément ça ne pouvait pas rester comme ça. Ça invoque un bandit des fias 2-1. Avant le bandit des fias c'était une 2-3 plus un bandit 2-1. C'était le meilleur combo que vous pouviez avoir sur tout le jeu. Donc maintenant c'est simplement une 2-2. Qui invoque un bandit 2-1. Ça reste quand même assez exceptionnel. Donc quand même dès le tour 2. Si vous avez le jeton. Boum vous claquez ça. Une 2-2 une 2-1 sur le tapis premier tour. Si vous commencez en second c'est déjà très très puissant. C'est pas fini. Encore un nerf. Casse-tête. Casse-tête ça inflige 2 points de dégâts au héros adverse. Combo renvoie cette carte dans votre main au tour suivant. Maintenant elle coûtait 2 cristaux. Maintenant elle en coûte 3. Donc ça va être beaucoup plus difficile. Avant on faisait pas mal de tours sur 2 casse-tête. Ça coûtait 2 et 2. Donc 4 cristaux. On enlevait 4 points de vie. Les cartes revenaient dans notre main. Maintenant le combo coûtera 6. Donc c'est beaucoup moins rentable. D'ailleurs cette carte maintenant est moins rentable tout court. Je sais même pas si c'est très utile d'utiliser 3 points de cristaux pour 2 points de dégâts au héros adverse. Franchement ça fait cher payé là pour le coup. Sachant qu'en plus il faut la mettre en combo si on veut la récupérer. Donc ce qui influe d'utiliser plus de cartes avant. Mais là où ça se finit pas avec les nerfs. C'est qu'on passe sur Edwin Van Cleef. Et là il fallait pas y toucher. C'est vraiment de trop. Qui est le dernier nerf des rogues. Edwin Van Cleef combo. Donc avant c'était une carte 1-1. Donc maintenant c'est une 2-2. Qui gagne plus 2, plus 2 pour chaque carte jouée auparavant pendant ce tour. Donc l'avantage d'Edwin Van Cleef. C'était qu'avant on jouait beaucoup de cartes pour la poser. Et sortir une carte du style. Je sais pas. On va dire 14-14. Avec camouflage. Alors peut-être 14-14 ça fait élevé. Mais même déjà si on sortait une 11-11 avec camouflage. C'était vraiment bien. Parce que c'était contrable juste avec un taunt de merde. Juste avec un taunt de merde. Par exemple sur un deck Miracle Rogue. On était un petit peu obligé de se débrouiller pour enlever le taunt. Et attaquer avec cette carte. Donc elle était camouflée. Maintenant cette carte n'a plus camouflage. Et ça c'est trop un gros nerf. Parce qu'en fait vous allez. Ça va être. Comment dire. Ça va être tellement inutile. La carte est bien en elle-même. Seulement avec le nerf de toutes les autres précédemment. Qu'on jouait en combo justement. Et bien cette carte va être ridicule. Totalement ridicule. Parce que les combos vont pas sortir pareil. On va pas pouvoir sortir une grosse carte. Et puis il y a trop de burst maintenant. Maintenant le prêtre a un burst mono-cible. Vous avez toutes les fireballs. Les transformations. Le chip. Le maléfice en crapaud. Enfin le. Comment dire. Chez le druide il y a la carte qui détruit une créature. Chez le démoniste il y a détruit une créature tout court. Chez le paladin vous avez. La possibilité de réduire une carte à un point de dégâts. Chez le. Chez le. Le hunter vous pouvez réduire à un point de vie. Franchement. Ça se fait direct counter. Au moment où vous la posez. Boum. La carte est morte quoi. Et contrairement aux autres légendaires. C'est que la carte est vraiment morte. Parce qu'une légendaire vous posez je sais pas. Une. 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 Une onyxia. Vous allez remplir votre plateau de petites flammes quoi. Ok elle coûte 9. Mais là. Là ça coûte que 3 peut-être. Mais vous devez jouer d'autres cartes. Donc c'est vraiment un combo qui coûte vraiment cher. Seulement si on regarde bien. Si on regarde bien. Qu'est-ce qu'on va pouvoir faire. Parce que les attaques surnoises sont plus l'ensables. Si. Le mec a des créatures blessées. Vous pouvez pas utiliser ces cartes là. Les pas de l'ombre. Bon c'est toujours efficace. Mais. Vous pouvez pas renvoyer un mec. Juste pour essayer de poser votre Edwin Van Cleef. Sinon vous videz votre propre plateau. La préparation c'est bien. Mais vous allez lancer quoi. Vous allez lancer le casse-tête. Il coûte 3. Y'a plus que ça à lancer maintenant. Parce que si vous lancez un Chris. C'est du gâchis. Si vous lancez une éviscération. C'est un peu du gâchis. Parce que. Vous gagnez. Ça vous coûte 3 cristaux de moins. Donc autant en profiter. C'est pas opti. Si vous. Si vous utilisez pas à fond votre carte. Après vous avez quoi. Juste les attaques pernicieuses. Ouais. Dissimuler. Avant ça coûtait 0. Pour conférer camouflage à votre serviteur. Seulement. Pour conférer camouflage à votre serviteur. Faut que le serviteur soit joué avant. Edwin Van Cleef. Il gagne plus 2. Plus 2. Pour chaque carte. Jouer avant. Donc si Edwin Van Cleef est pas posé. Vous pouvez pas le dissimuler. Donc. Avant la carte coûtait 0. Maintenant elle coûtera 1. Donc faudra prendre ça en compte dans les calculs. Sans froid c'est pareil. C'est un très bon combo. Mais c'est une carte qui se joue après. Donc du coup Edwin Van Cleef. Il sert à rien. Donc. Attaque sournoise. Trop situationnel. Pour booster Edwin Van Cleef. Préparation. Ça reste une bonne carte. Ça c'est clair. Il n'y a pas un doute. Pas de l'ombre. Ça fait vider votre tableau. Donc déjà. Il faut avoir pris le contrôle. Parce que si vous n'avez pas le bord de contrôle. Le pas de l'ombre. Et tu se laisses. Il reste la préparation. Il reste l'attaque pernicieuse. C'est vraiment trop trop léger. Pour le coup. Vous avez l'éviscération. Ça. Ça reste correct. Bon. Après 4 points de dégâts. Pour se séparer d'une carte. Mais toujours est-il que c'est 2 cristaux. La préparation coûte 3 de moins. Du coup. Vous allez quoi ? Vous allez sortir. Avec tous les up en cristaux. Vous n'allez plus sortir des cris. Qui vous font. Un point de dégâts. Piocher une carte. Parce qu'un cris. Avant c'était. Un point de dégâts. Vous piochez une carte. Vous piochez. Je ne sais pas. Un serviteur qui vous fait piocher. Vous faites ça. Vous repiochez un cris. Tac. Ça vous fait 3 cartes. Deux jouets. Maintenant. Maintenant. Le cris. C'est 2. Donc même si vous de faire juste 2 cartes. Ça coûte 2-2. Une ingénieur ça coûte 2. Ça vous fait déjà 6. 6. Il ne vous reste plus qu'à poser l'Edwin Van Cleef. Pour 3. Ça fait 9. Plus après un dissimulé avec camouflage. Donc ça vous fait 10 cristaux. Donc déjà. Il faut attendre le tour 10. Pour mettre ce combo en place. Et il va seulement gagner. Il va seulement gagner 6-6. Ça va être une 8-8. Vous posez une légendaire 8-8. Mais avec aucun bonus. À ce tarif là. Pour 10 cristaux. Vous êtes largement mieux de poser un dragon. 8-8. Qui va. Je ne sais pas moi. Je ne sais pas moi. Onyxia. Qui remplit la map. Nosdromu. Qui met le temps à 15 secondes. Enfin vraiment. Qui reste un intérêt. Parce que là. Vous posez la carte. Elle ne sert plus à rien. Après. Elle n'a plus d'effet propre. Donc franchement. Le nerf d'Edwin Van Cleef se comprend. Les nerfs des autres cartes se comprend. Mais le cumul de tous ces petits nerfs. Font que la légendaire du voleur. Maintenant. C'est plus tip top. C'est vraiment. C'est vraiment. Une légendaire d'early game quoi. Mais le problème. C'est que des légendaires d'early game. C'est un. Voilà quoi. On va sortir combo. Combo tour 5. On va poser une. Une 6-6. Voilà. Une 6-6 tour 5. Ce n'est pas non plus exceptionnel. Ce n'est pas. Il n'y a rien non plus de légendaire. Ça se compte trop facilement. Tour 5. Une fireball. On n'en parle plus. Ça fait 6 points de dégâts par exemple. Il y a trop de contre maintenant. Donc voilà. Je trouve ça un petit peu dommage. Je pense qu'on va voir une recrudescence de tous les voleurs. Qui vont booster un petit peu avec déluge de l'âme. On va repartir sur des decks armes. Ah oui. Ce n'est pas le seul nerf. Rappelez-vous. Il reste un nerf. C'est le pouvoir héroïque du voleur. Actuellement. Souvenez-vous. Vous équipez une dague. Un point d'attaque. Deux points de durabilité. Vous l'utilisiez. Vous faisiez un point de dégâts. Donc en déplaçant votre héros qui prenait des points de dégâts en retour. Et le tour d'après. Si vous réutilisez votre pouvoir héroïque. Votre deck passait à deux points de dégâts. Ce n'est plus le cas. Le pouvoir héroïque ne rajoute plus un point de dégâts à une arme. Donc déjà c'est un petit peu la merde. C'est à dire que. Vous posez je ne sais pas. Une lame d'assassin qui a trois points de dégâts. Quatre points de dégâts. Enfin de durabilité. Vous pouviez encore. Pour deux cristaux utiliser votre pouvoir héroïque. Et monter à quatre points de dégâts. Mais vous deviez attaquer directement. Donc franchement là. Il n'y a plus vraiment d'intérêt. Parce que le mage peut infliger un point de dégâts où il veut. Sans subir les provocations. Parce qu'il peut passer outre. Parce que c'est un sort sans avoir de retour. Alors que là le voleur. Va infliger un point de dégâts au corps à corps. Il ne peut plus booster les autres armes. C'est un petit peu dommage. Donc un point de dégâts au corps à corps. Vous subissez les provocations que vous êtes obligé d'attaquer. Vous subissez le gel qui bloque votre personnage. Et vous n'avez pas de contrepartie. Donc franchement là c'est trop de cumul de nerfs je pense sur le rogue. C'est que mon avis. On va passer sur le chaman. Sur le chaman. Alors vous allez dire oui tuerage pour le rogue. Je préfère juste. Je trouve que les nerfs sont justifiés sur chaque carte. Je dis juste que c'est le cumul de tous ces nerfs. Qui fait que ça. Il n'y a plus la synergie de rogue en fait. Il n'y a plus la synergie qu'on pouvait avoir au départ jeu. Le deck miracle rogue. C'était un deck très efficace. Vous sortiez une créature à 20 et quelques. C'était content. C'était kiku. Mais franchement. Je n'avais pas plus de win qu'avec mon deck free to play par exemple. Voilà. Donc le chaman. Passons au chaman. Donc let's go. Le chaman. Les modifications. Alors il n'y a pas eu grand chose du côté des chamanes. Vous avez juste. Je vais le retrouver. Le maléfice. Transforme un serviteur en grenouille. 0-1 avec provocation. Ça n'a pas changé. Sauf que juste la grenouille maintenant c'est considéré comme une bête. Ce qui ne sert un petit peu à rien. Puisque... En fait. Ça vous met un malus face au hunter. Parce que si vous transformez la créature adverse d'un hunter en grenouille. Ça reste une bête. Sachant que les hunters jouent des decks bêtes. Bah si le crapaud meurt par exemple. La grenouille meurt pardon. C'est un petit peu pareil. Si la grenouille meurt. Et bien ça peut booster une lienne charronière. Puisque ça sera une bête. Voilà. Et puis également au niveau des totems que vous créez avec votre pouvoir héroïque. Il y a eu un changement. Le totem de soin. Qui soignait plus un point de vie à tous les personnages. Ne soignera plus le héros. Maintenant il soignera uniquement les serviteurs. Donc ça je pense. C'est une rectification correcte normale. C'est vrai que c'était assez puissant. Passons au démoniste. Donc le démoniste. Vous avez le pacte sacrificiel. Détruire un démon rend 5 points de vie à votre héros. Donc ça c'est un très bon hub de la carte. Puisqu'avant elle coûtait 2 cristaux. Maintenant elle coûte 0. Et je pense que c'est vraiment un beau potentiel. Parce qu'on peut se permettre des petits combos genre diablotin. On la pose pour 1. On le bouffe. C'est réduit. On récupère 5 points de vie. Et on peut utiliser pour 2 points de vie le pouvoir héroïque du démoniste. Qui permet de piocher une carte contre 2 points de vie. Donc ça permet des petits combos sympas. Ça fait un combo à 3 cristaux. Non franchement c'est plutôt cool. Le second changement. C'est Alors la terreur du vide a une nouvelle Pas animation comment dire. Un nouveau visuel. Vous savez avant c'était C'était celle là. Voilà. Le marcheur du vide maintenant c'est ça. Et avant cette animation c'était la terreur du vide. Mais c'est plus le cas. La terreur du vide a un nouveau visuel. Et donc le Modification C'est le seigneur des abîmes. Donc c'est le seigneur des abîmes ça devient une 5-6. Je crois que c'était une 4-5 il me semble. Non je sais plus. Ou une 6-7. Je sais plus exactement. Et le cri de guerre ça inflige 5 points de dégâts à votre héros. Donc ça ça a été modifié. On va passer au guerrier maintenant qui a subi pas mal de up également comme le prêtre. Donc c'est parti. Donc du côté du guerrier nous avons la modification sur rage intérieure. Rage intérieure ça inflige 1 point de dégâts à un serviteur et lui confère 2 points d'attaque. Avant c'était 2 points d'attaque durant ce tour. Ça a été effacé. Donc maintenant c'est plus 2 attaques définitifs. Donc ça permet de passer d'une bonne carte à une très bonne carte. Parce que 2 points d'attaque définitifs c'est très très bon. Ce qui va permettre au guerrier de jouer encore plus du côté berserker agressif. Très très agressif early game. D'ailleurs je pense que je vais me repencher là dessus sur mon deck. Le terminer parce qu'il y a eu des très très gros up. Après vous avez cri de commandement qui coûtait 1 il me semble. Je ne sais plus je crois qu'il passe à 2. Vous avez les points de vie de vos serviteurs ne peuvent pas passer en dessous de 1 ce tour-ci. Et maintenant les fait rajouter vous piochez une carte supplémentaire. Donc ça c'est plutôt cool. Hop. Vous avez une autre modification sur le sous-chef cruel. C'était une 2-1. Inflige un point de dégât à un serviteur et lui donne plus 2 attaques. Maintenant c'est une 2-2. C'est plutôt cool. Vous avez rage du combat. Alors cette carte a été modifiée sur le texte. Avant c'était vous piocher une carte pour chaque serviteur blessé. Maintenant c'est chaque personnage. Donc personnage ça englobe les serviteurs et le héros. Donc avant c'était situationnel. Parce que si l'ennemi vous avait défoncé, qu'il avait tous ses serviteurs full vie et que vous, vous n'aviez pas de créature, vous ne pouviez pas utiliser cette carte. En plus elle coûtait 3. C'était vraiment situationnel. Vous mettez une nouvelle créature, elle se fait défonce. Vous ne pouvez jamais l'utiliser cette carte. Maintenant, pour chaque personnage blessé, c'est-à-dire que si vous, vous êtes blessé, si votre garoche est blessé, si le héros ennemi est blessé, ça vous permet au moins de piocher 2 cartes pour 3 cristaux. Ça en fait une très bonne carte. Parce que si on rappelle, chez le mage, pour 3 cristaux, vous avez la carte qui vous fait piocher 2 cartes. Donc là, pareil, c'est 2 cartes si les 2 héros sont blessés, ce qui est assez souvent en mid-game, c'est relativement classique. Surtout si vous jouez early game agressif, donc en début de partie. Donc là, ça en fait un très très gros hub de cette carte. Très bien, très très bien. Après, nous avons le berserker écumant. Quand un serviteur subit des dégâts, gagne plus 1 d'attaque. Donc c'était une 2-3, il me semble. Et ça passait à une 2-4. Voilà. Et je crois que nous avons fait le tour. Je vérifie. Non, je me suis planté. Le berserker écumant, c'était une 1-4. Et donc c'est devenu une 2-4. Voilà. Et donc maintenant, passons aux dernières cartes. Les cartes neutres. Pas mal de changements. Dont des changements incompréhensibles de ma part. Une carte OP qui est devenue sur-OP maintenant. Top tier. Bref, c'est parti pour les cartes neutres. Donc nous avons des modifications sur la garde lumière qui est juste là. Chaque fois qu'un personnage est soigné, gagne plus 2 attaques. Carte rare. Un bas dans un deck prêtre, bien entendu. Un bas également dans un deck démoniste avec régène de point de vie. On pense au pacte sacrificiel. Par exemple, sacrifier un démon pour faire gagner plus 2 à cette carte. Pour 1, c'est vraiment vraiment puissant. Avant, elle gagnait plus 1 d'attaque. Maintenant, c'est plus 2. Ce qui rend cette carte vraiment vraiment puissante dès le début quand même. Sachant, vous la jouez en combo dans un deck prêtre avec un prêtre du comté du nord. Une claire du comté du nord. Ça rend un petit peu le truc un bas. Après ici, nous avons rien qui change. Ici, rien de changé. Non. Ici, l'âme en peine de mana. Avant, c'était une 1-3. Maintenant, ça devient une 2-2. Tous les serviteurs coûtent un cristal de plus. Ça ne change pas. Le chroniqueur chaud. Quand un joueur lance un sort, en place une copie dans la main de son adversaire. Je vais y arriver. Il a 1 point d'attaque en moins. Avant, c'était une 1-4. Maintenant, c'est une 0-4. Malheureusement. Mais ça reste une carte légendaire. assez correcte, dès le début, quand même. Alors, modification sur... Je l'ai perdu. Le jongleur de couteau inflige un point de dégâts à un adversaire aléatoire après que vous avez invoqué un serviteur. Il y avait un petit bug. Apparemment, quand vous récupériez des serviteurs dans votre main, ça a lancé un couteau. Donc voilà, ça a été corrigé. Après, qu'est-ce que nous avons ? Nous n'avons rien qui a été changé ici. Oui, la minuscule invocatrice. Donc, le premier serviteur que vous jouez à chaque tour coûte un cristal de moins. Avant, c'était deux. Donc, euh... Ah bah, ils ont mal traduit, en fait, dans le patch. En fait, ils l'ont mal traduit. Je pensais qu'en fait, elle coûtait plus qu'un cristal. Non, elle fait chaque tour un cristal de moins. Donc ça, non, ça va être long diminué. Ils ne sont pas cons, non plus. Nickel. Le perroquet du capitaine a été nerf. Il a perdu un point de vie. C'est une 1-1 maintenant. Au lieu d'une 1-2. Surtout que l'effet est plutôt sympa. La protectrice Sol Fury, maintenant, c'est qu'on fait provocation aux serviteurs adjacents. Et pas à tous les serviteurs. Donc ça fait une petite nuance. Après, nous avons l'aventurier en pleine quête qui passait d'une carte commune à une carte rare. C'est normal, il y avait beaucoup de decks qui tournaient autour de cette carte. Voilà. Ici, nous n'avons rien. Le cobra empereur, il y a eu un changement de visuel. Avec des dents un peu plus acérées pour montrer qu'il avait un poison. Après, nous avons quoi d'autre ? La goule mangeuse de chair, elle passe d'une carte rare à une carte commune. Et tant mieux parce que c'est une très bonne carte à mettre dans les decks. Le match de Dalaran, c'était une 2-4, ça devient une 1-4. D'ailleurs, le descriptif dégâts des sorts a été changé. Parce qu'avant, c'était... Comment c'était la traduction ? Ah, je ne sais plus. Ça a été changé. Avant, c'était Spell Damage, je ne sais plus. Enfin, la traduction a été changée pour qu'on comprenne mieux. Mais bon, ça ne posait pas de soucis une fois qu'on le savait de toute façon. Pas d'autres modifici. Pas d'autres modifici. Le Drake du Crépuscule. Donc là, grosse, grosse modification. Le deck du Crépuscule, c'était une carte qui était pas mal jouée dans les decks démonistes et mages. Qui gardait beaucoup de cartes en main. En fait, le cri de guerre, avant, c'était une carte 1-1. Qui gagnait plus 1-1 pour chaque carte dans votre main. C'est-à-dire qu'au tour 4, les mecs posaient des cartes 8-8. Ce qui était un petit peu très fort et très difficile de s'en débarrasser. Donc maintenant, c'est une carte 4-1 qui gagne plus 1 point de vie pour chaque carte dans votre main. Donc si vous avez 8 cartes, ça devient quand même une 4-8. Mais une 4-8, c'est moins compliqué qu'une 8-8 quand même. Voilà, le Drake du Crépuscule qui a été retravaillé. Normal. Après, nous avons quoi d'autre ? Je crois que j'ai bientôt fait le tour. Il me semble qu'il n'y a plus grand-chose de toute façon. Captain Vertepo confère plus 1-1 à votre arme. Le changement sur cette carte, il est passé à 5-4. Il me semble qu'avant, c'était pas le même truc. Je ne sais plus l'effet, par contre. Ça, il faudrait que vous regardiez sur les sites si vous voulez savoir. Mais ce n'était pas cet effet-là, par contre, il me semble. Après, ici, qu'est-ce que nous avons ? Nous n'avons rien. Rien de plus ici. De toute façon, je crois que j'ai fait le tour. Gaeblin Mekanivel. Donc, voici l'animation qui a été faite avec la bêta. C'est plutôt cool. Après, la bête. Donc, avant, c'était une 10-6. Donc, ça a été descendu à une 9-7. Je trouve que c'est même mieux une 9-7 quand même. Plutôt cool. Et puis, voilà, je crois que nous avons fait le tour. Est-ce que je vais regarder vite fait ce que je n'ai pas dit ? Oui, je n'ai pas dit pour le chef de guerre exactement. C'est bien ce qu'il me semblait que cette carte en plus je l'ai jouée. Où il s'est caché, le chef de guerre ? Chef de guerre qui a pris un nerf. Parce que c'était une carte qui était beaucoup jouée dans beaucoup de decks. Gagne plus 1, plus 1 pour chaque serviteur que vous alliez, que vous avez sur le champ de bataille. Donc là, pas de changement. Le seul changement, c'est que maintenant, c'est un cri de guerre. Donc, c'est quand vous prenez la carte de votre main et que vous la posez sur la table. Parce qu'avant, c'était 4-4 permanent. C'est-à-dire que vous invoquez un petit token de paladin ou un totem de chamane. La carte gagnait plus 1, plus 1, même si elle avait été jouée avant. Maintenant, il faudra que tout soit en place et que vous jouez cette carte au moment opportun. Donc, c'est pas mal de nerfs. Je pense qu'on va la voir disparaître un peu. Peut-être au profit d'autres cartes. Ce n'est pas plus mal, mine de rien. Qu'est-ce qu'il reste ? Alors, ça, je n'en ai pas parlé. Il faut que j'en parle, c'est vrai. Il ne me reste plus qu'une carte, d'ailleurs. Le goblin mécanivelle, je n'en ai pas parlé. Mais en fait, il y a un nouveau pouvoir. Le robot réparateur qu'il invoque, normalement, ça devient une 0-3 avec un nouveau pouvoir. C'est qu'à la fin de votre tour, ça rend 6 points de vie à un personnage blessé. Alors, le souci, c'est que je ne saurais pas vous dire si c'est allié au ennemi. Avant, c'était rend 3 points de vie à tous les personnages. Donc, c'est vrai que c'était un petit peu difficile à jouer cette carte. À la limite, 6 points de vie. Bon, il faut voir comment l'intégrer dans un deck. Mais c'est assez compliqué. Je suis en train de chercher juste la dernière carte. Le maître lame blessé. Donc, avant, c'était une 3-7. Ça inflige 4 points de dégâts. Donc, vous l'invoquiez, ça devenait une 3-3. Donc, elle a été modifiée. Ça devient une 4-3 quand vous la posez. C'est plutôt cool. Si vous la silencez derrière, si vous la silencez, ça n'existe pas. Mais si vous lui mettez un silence, eh bien, ça redeviendra une 4-7 pour 3 cristaux. Donc, c'est plutôt puissant comme combo. Donc, voilà. Je pense qu'on a fait le tour des cartes. Oui, je n'ai plus rien à dire. Donc, après, je pense qu'il faut voir aussi ça en jeu. Je pense que les decks vont tourner. Il y a eu des très, très bons patchs. Le hub du prêtre, le hub du guerrier. Très bon hub, d'ailleurs. Bien ajusté. Le nerf du voleur, un petit peu moins, je trouve. Je trouve beaucoup moins, même. Puisque ça va se jouer différemment. Ça va être peut-être même moins plaisant à jouer. Parce qu'il y a moins de cartes à combo. C'est vrai que c'était plutôt cool de jouer autant de cartes par tour. Mais bon, voilà. Donc là, on va pouvoir se faire maintenant plaisir à crafter des cartes dorées si vous en voulez ou pas. Ça ne sert plutôt à rien. Mais bon, c'est pour le fun. Je voulais juste voir parce que j'avais le petit golem. Je vais voir l'animation quand même. Non, on ne peut pas l'avoir. Il est où ? Il est là. Goblet. Ouais, bon, c'était une animation simple. Parce qu'elle n'était pas animée lorsque je l'avais dans la bêta. Donc voilà. Fin de l'exposition de ce patch en vidéo. J'espère au moins que vous avez pu apprécier cette discussion avec moi. Vous avez le droit de partager vos avis dans les commentaires. Je le lirai de toute façon. Dites-moi ce que vous pensez aussi du patch note si vous jouez Hearthstone. Même si vous n'y jouez pas. C'est toujours sympa d'avoir des avis extérieurs. Donc voilà. C'est terminé pour cette vidéo. J'espère qu'elle vous a plu. N'hésitez pas à la partager avec vos amis. A laisser un j'aime. A cliquer sur j'aime si vous avez apprécié. Je vous souhaite à tous une bonne journée ou une bonne fin de soirée. Je vous dis à la prochaine. Salut tout le monde. Tcho !